Sous couche blanche, sous couche noire ou sous couche grise ? Alors là c'est vraiment la fameuse question éternelle. Donc sous couche blanche, noire, grise ou zénithale ? Et donc moi je suis né à Caen, donc Normand, donc réponse de Normand, ça dépend. En fait, pour répondre à ça, moi ce que je dirais, c'est que la sous couche blanche, de base, je ne l'aime pas. Parce qu'elle est extrêmement difficile à réussir en extérieur. Moi je n'ai pas la chance d'avoir un garage, je vis en appartement. Si vous avez un garage, je pense que ça se joue. Parce que dans un garage, vous pouvez garder la porte du garage ouverte pour avoir de l'aération, et vous pouvez faire votre sous couche peut-être au fond du garage. Vous n'avez pas de vent, pas d'air, et vous maîtrisez peut-être un petit peu mieux la température. Mais quand vous êtes dehors, si jamais il y a du vent, si jamais il y a de l'humidité, si jamais il fait trop froid, si jamais il fait trop chaud, votre sous couche blanche, à tous les coups, elle va être granuleuse. Vous n'aurez pas une surface parfaitement lisse. Je déteste ça, c'est la meilleure manière de ruiner une figurine, et surtout, quand c'est un petit peu granuleux, je déteste peindre, parce que je ne peux pas obtenir un résultat bien net et bien propre. A l'inverse, la sous couche noire, notamment le Chaos Black de Citadel, est parfaite, elle est inratable, elle est tout le temps lisse, c'est quasiment impossible de rater... Enfin, en fait, je n'ai jamais raté une sous couche avec une bombe noire. Après, il y a bien sûr des inconvénients avec la sous couche noire, c'est que la couleur est sombre et difficile à recouvrir avec des couleurs, donc vous allez avoir une approche de la peinture qui va être différente, vous allez devoir utiliser des peintures plus couvrantes ou faire plus de couches, donc on pourrait dire que d'une certaine façon, c'est plus lent de peindre sur une sous couche noire. Et donc, après, il y a l'intermédiaire, la sous couche grise, notamment Mechanicus Standard Grey chez Citadel. Moi, je trouve que c'est un super intermédiaire, j'ai peint notamment tous les Iron Golem, je les ai peints sur cette sous couche-là, je trouve que c'est vraiment un très bon intermédiaire, parce qu'elle est quand même vraiment bien en termes de réussite de sous couche, et en même temps, la couleur est plus claire que du noir, donc plus facile à peindre dessus. Donc moi, je pencherai pour la sous couche grise en sous couche par défaut, et après, il y a des cas particuliers. Par exemple, en ce moment, je suis en train de peindre une bande Warcry de Guerrier du Chaos, Slaves to Darkness, j'ai fait une vidéo, la dernière vidéo que j'ai publiée parle de ça, et j'utilise le schéma de peinture des Black Templar, donc je fais des armures noires, noires métallisées bleues un peu. Et là, évidemment, c'est complètement cohérent de partir sur une sous couche, noire, puisque la majorité de la figurine va être noire. Donc là, je vais m'adapter, je vais prendre une sous couche noire. Ensuite, si je peins des décors, par exemple les décors de Warcry, là, je fais du Zenital, c'est-à-dire que je vais vraiment partir sur une base de noir, et ensuite, en Zenita, je vais mettre du blanc, ça va me faire un pré-ombrage très clair sur mon décor, et comme ça, je vais peindre mon décor avec des lavis. Donc ça me permet d'être très rapide. Et là, quelque part, ça me gêne beaucoup moins s'il y a un petit effet granuleux, parce que c'est du décor, c'est grossier, c'est pas très grave. Et donc ma réponse, ce sera, ça dépend, sachant que je vais jamais, ou presque jamais, utiliser une sous couche blanche, même par exemple pour peindre des barbares, je vais partir sur une sous couche qui est juste au-dessus de moi, la Race Bone, qui est un blanc cassé, et donc qui merde un peu moins qu'une sous couche blanche. En fait, je pense que c'est une histoire de pigments, je suis pas chimiste ni rien, mais je pense qu'il y a vraiment une histoire de pigments qui rentre en jeu, et que plus on s'approche vers des pigments blancs et clairs, plus le risque de rater la sous couche augmente. La sous couche Race Bone, Nats, nous dit, j'ai vraiment aimé le rendu, je pense pas que je reviendrai à autre chose maintenant. Eh ben écoute, si ça marche pour toi, Nats, et que tu la foires pas, elle est super. Et notamment, moi je l'avais prise pour peindre les barbares Untamed Beasts de Warcry, parce qu'il y a une combo qui est super, tu fais une sous couche Race Bone, ensuite tu utilises le contraste Gilman Flesh dilué avec du médium contraste, environ un pour un, et deux couches successives sur le Race Bone, et t'as une peau, un rendu de peau quasiment nickel. T'as plus qu'à retravailler un tout petit peu derrière, mais ça donne une super couleur de peau, et c'est comme ça que j'ai peint mes barbares, et franchement ça marche super bien. Et pareil, le Race Bone, tu mets du Skeleton Horde contraste dessus, et paf, t'as ton squelette qui est direct, et qui est réussi. Voilà, donc je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous parler de l'article qui est paru récemment sur Warhammer Community, et de la précommande qui est en cours au moment où j'enregistre cette vidéo, qui concerne l'évolution de la gamme de peinture Citadel, donc notamment 25 nouvelles peintures contrastes qui sont ajoutées à la gamme, donc c'est vraiment majeur, avec des teintes très vibrantes pour certaines. Donc ça va complètement booster en fait les techniques de peinture qu'on va pouvoir avoir, on va pouvoir être très rapide pour obtenir des teintes vraiment très flashy, et ça, ça marche vraiment bien si on a évidemment une sous-couche claire, et notamment une sous-couche blanche. Alors il y a également cette nouvelle shade, plus une nouvelle formule de shade qui est en place, et surtout, et c'est pour ça que j'en parle à la fin de cette vidéo, il y a une nouvelle bombe de peinture qui s'appelle White Scar, et qui d'après Warhammer Community est meilleure que l'actuel Corax White sur deux aspects. Le premier, c'est que le blanc obtenu est plus brillant, plus éclatant en fait, plus blanc on pourrait dire, que celle que vous avez, que la couleur blanche que vous obtenez avec Corax White, et surtout, d'après Warhammer Community, cette bombe est parfaitement lisse. Alors moi, je suis vraiment très curieux de tester cette nouvelle bombe de blanc. Si c'est vrai qu'elle rate moins, pour le dire facilement, que Corax White, et bien ce sera vraiment une avancée majeure dans la gamme d'outils qui sont à notre disposition, puisque là, ça pourra vraiment changer la donne de ce que je disais en début de vidéo. Donc c'est vraiment à tester, j'ai pas encore eu l'occasion de tester cette bombe White Scar, mais je le ferai très certainement bientôt, et je pourrai vous en reparler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les sous-couches. Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de règle d'or, ça dépend vraiment des cas, de ce que vous voulez faire, de l'environnement dans lequel vous êtes pour appliquer votre sous-couche. Maintenant, je pense qu'avec cette vidéo, vous avez une grille de lecture pour pouvoir décider la meilleure bombe au meilleur moment pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon jeu et bonne peinture.